Je m'appelle Albert de Ménonville, je suis co-fondateur de Basita qui est une start-up égyptienne qui est en activité depuis un an et demi et qui a inventé un concept très innovant qui s'appelle le click-founding. Le click-founding c'est une manière de révolutionner l'usage qu'on fait des réseaux sociaux. Nous on transforme les clics en quelque chose de positif, en quelque chose qui apporte un impact concret sur le terrain. Je vous prends un exemple très simple, notre dernière campagne c'est avec UNICEF Egypte. Vous savez qu'en Egypte il y a des problèmes d'eau, les gens n'ont pas accès à l'eau courante. En échange d'1,5 millions de points, je vous expliquerai à presque un point, on a réussi à connecter mille familles à l'eau courante, juste avec des clics, des partages, des retweets, des commentaires. Donc une vue, si vous voyez la vidéo d'une campagne de click-founding qui se compose de vidéos, de tweets, de Facebook posts, photos sur Instagram, une vue ça crée un point. Si vous likez ça fait 2 points, un partage ou un retweet ça fait 3 points et un commentaire ça fait 5 points. Donc plus vous donnez de visibilité, plus vous cliquez sur une campagne, plus vous créez un impact. Alors comment ça se passe derrière ? Derrière il y a un ou des sponsors qui sont des boîtes privées et qui veulent agir pour améliorer la société. Donc en échange de cette visibilité, on fixe la visibilité à 1 million de points, 2 millions de points ou 3, 4 selon l'importance de l'impact. En échange de cette visibilité, ces entreprises vont payer pour un impact. Donc moi en tant que web user, social media user, je clique, je partage, je tweet. Et parce que je fais ça, parce que je donne de la visibilité à ces entreprises qui font quelque chose de bien, je crée un impact. 1,5 million de clics, on crée 1 000 connexions à l'eau courante. Notre dernière campagne c'était pour donner des coupons de première aide à des migrants. Là c'était pour 100 000 points, on a distribué 1 000 coupons. On a envoyé des enfants à la mer, à voir la mer pour la première fois. On a donné des paires de lunettes à des artisans qui avaient mal aux yeux. Donc à chaque fois il y a un sponsor privé qui va payer pour un impact si la campagne de clickfunding atteint le niveau de visibilité qu'on s'est fixé. Ce n'est pas un principe de publicité parce qu'on ne fait pas de pub pour la marque. On fait de la campagne de sensibilisation et à la fin on montre le logo de la marque qui va aider. Donc on dit aux gens voilà, il y a un problème, ça peut être un problème environnemental, social, culturel. En cliquant, en regardant ce problème, en vous intéressant à ce problème, vous contribuez à régler le problème. Mais ce n'est pas de la pub pure parce qu'on ne met pas en avant la marque, on met en avant sa contribution pour régler tel ou tel problème. Pour l'instant, Bassita a été créé en Égypte il y a un an et demi. On est en train de répliquer ce modèle en France et en Arabie Saoudite. C'est un modèle qui marche dans toutes les sociétés. C'est-à-dire qu'en Égypte ou en Afrique, les besoins ce sera éducation, santé. En Europe, aux États-Unis, ce sera plus sur l'environnement, sur la culture. Donc on a des besoins qui diffèrent selon les sociétés, mais on a un modèle qui peut s'adapter à toutes les sociétés. La prochaine campagne, c'est de pouvoir offrir l'éducation pendant un an à 2500 enfants. C'est de financer un hôpital au Caire pour les personnes, pour les brûler. Et c'est de financer des micro-prêts. Donc on donne 10 000 livres, ce qui est l'équivalent de 1 000 euros, à des entrepreneurs pour monter leur propre business. Et tout ça, évidemment, en échange de clics. Donc selon l'impact, là, pour les 2500 enfants qu'on va scolariser pendant un an, on va demander 3 millions de clics. Pour les 100 projets qu'on va financer, ça va être un peu moins, ça va être 1 million de clics. Donc à chaque fois, il y a une relation entre le nombre de clics et l'impact qui évolue.